En août 2023, cela fera déjà trois ans que Juan Carlos a quitté l'Espagne pour Abu Dhabi. Un départ faisant suite à de nombreux scandales, notamment financiers. Il y avait largement de quoi en écrire un livre, ce qu'ont décidé de faire les journalistes José María Olmo et David Fernandez. Ils ont enquêté sur l'ancien roi d'Espagne et publieront le 8 mai prochain King Corp, dont les premières révélations commencent déjà à faire du bruit. Car les auteurs ont peut-être réussi à élucider un mystère qui dure depuis plus de 30 ans, celui de la disparition de trois tableaux dans une zone fermée au public du Palacio Réal en 1989. Au Palais, tout le monde est suspect. Aucune alarme n'a sonné et le système de détection n'a rien enregistré. Les voleurs se seraient déplacés dans le palais comme s'il était chez eux, avaient à l'époque déclaré dans le journal ABC un responsable du patrimoine national. Une phrase qui a une résonance toute particulière quand on découvre les révélations relayées ce mardi 2 mai par le Figaro. Selon L.P., le butin est estimé à 1,6 million d'euros pour trois tableaux volés, deux de Diego Velazquez, portrait d'une dame et la main de l'archevêque Fernando Valdés, puis un de Juan Carreno de Miranda, le buste de dame de l'époque de Carlos II. Plus de 30 ans après, l'enquête de la police n'est toujours pas terminée, mais celle des journalistes a avancé. Dans leur livre King Corpedon se fait l'écho le Figaro, ils révèlent que, juste avant sa mort, le bras droit de Juan Carlos, Sabino Fernandez Campo, a confié à un proche avoir vu deux des tableaux volés au domicile d'une ancienne maîtresse du monarque. Juan Carlos, sur qui il peut vraiment compter mais où est passé le troisième tableau ? L'amende concernée n'a pas démenti l'information quand le journaliste José María Olmo l'a contactée. Reste à savoir où se trouve la troisième œuvre disparue. Ce n'est pas la seule révélation de King Corp. On y apprend notamment que ce grand amateur de montres pouvait se montrer très généreux avec ses maîtresses comme Corinne Alarsen. Celles qu'il n'aimait pas, il les faisait amener dans une bijouterie de confiance et il les convertissait en argent liquide. Il les vendait pour, entre autres, pouvoir acheter des cadeaux à ses maîtresses, explique le journaliste David Fernandez. Des bijoux qui auraient dû être intégrés au patrimoine national. Mais d'après l'enquête journalistique Juan Carlos semblait convaincu qu'il faisait de sa rétribution pour l'exercice de sa fonction royale. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Europa Press.